L'objectif de l'atelier c'est de fédérer tous les habitants de Gramedin, toutes les obédiences confondues, que ce soit responsable politique, responsable d'Aira et autres. Parce que depuis le mois de Ramadan, on avait initié une émission qui s'appelle « Campagne de sensibilisation sur le Covid » pour sensibiliser les gens à prendre les mesures barrières. On avait invité les responsables politiques, on avait invité les médecins, les ICP et tout pour parler de ça. Mais en marge de l'émission, on avait parlé aussi des problèmes de quartier. Particulièrement, qui connaît Gramedin, il y a un problème de l'assainissement. Qui connaît Gramedin, il y a le problème du cadre de vie. Qui connaît Gramedin, il y a aussi la sécurité. Beaucoup de gens ont peur d'entrer à Gramedin. C'est pourquoi nous avons initié cette rencontre, convocé tous les responsables ici pour parler de ces problèmes et de fédérer nos efforts pour poursuivre les dossiers de Gramedin. Parce que vous connaissez, chaque année, pendant l'hivernage, il y a énormément de problèmes au niveau de Gramedin. Chaque jour, vous venez faire des couvertures pour parler des inondations. Et il y a des projets extrêmement importants ici dans le quartier, comme le Berthey. Est-ce qu'on doit construire le Berthey ici et laisser le quartier de Gramedin comme ça ? C'est extrêmement difficile. Un projet qui fait des milliards et des milliards alors que Gramedin n'a pas d'assainissement. Je suis sûr que tout le travail qu'on va faire là-bas, c'est zéro. Parce que l'eau va envahir le projet. Donc nous, nous profitons de ces moments-là pour sensibiliser les autorités, pour sensibiliser les bailleurs, de répondre à la population de Gramedin. Nous, nous avons fédéré tout le monde. Le reste maintenant, c'est à l'État de retourner pour regarder la population de Gramedin. Regarder toutes les cités qui entourent la commune. On les appelle des cités. C'est seul le Grand-Bin qu'on appelle Grand-Bin Village. C'est seul le point noir au niveau de la commune. Et nous voulons, nous, en tant que responsables, en tant que jeunes des quartiers habitants, et qui naît ici dans le quartier, nous voulons que ce problème-là cesse. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'État. Nous lançons un appel au président de la République, à ses ministres, aux bonnes volontés, aux maires. Tout le monde doit fédérer nos efforts pour que Grand-Bin soit une cité comme les autres. C'est ça l'objectif de cette rencontre. C'est pourquoi nous avons convaincu cet atelier pour discuter. Nous d'abord, nous allons discuter ensemble pour sortir nos propres problèmes. Ensuite, aller vers les autorités. C'est pourquoi vous voyez qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'étrangers. À part quelques techniciens, qu'on appelait comme la police, le représentant du maire. À part ça, c'est tout ça. C'est la population de Grand-Bin qui se sont chargées d'organiser ça pour sortir leurs propres problèmes. Au sorti de cet atelier, nous voulons faire coucher un document qui sera un carnet de bord pour tout responsable de Grand-Bin, que ce soit religieux, politique ou autre, pour que Grand-Bin parle la même voix. C'est la population de Grand-Bin. C'est la population de Grand-Bin. C'est la population de Grand-Bin. C'est la population de Grand-Bin, qui est la COVID-19 du Sénégal. C'est la population de Grand-Bin. C'est la population de Grand-Bin. C'est la population de Grand-Bin. sur le cas de vie, le cas de vie, le sécurité, le santé, et les problèmes de la vie, les problèmes de la vie, pour que nous nous parlons de la solution. Ce qui est le résultat, c'est le cas de la famille. Vous n'avez pas de parler de la famille, vous n'avez pas de parler de la famille. Aujourd'hui, nous avons tous les problèmes de la famille. Nous avons tous les problèmes de la famille. À la famille, nous sommes à 16h-17h. Madame la mère, Moussaïla Mère, Moussaïla Mère, Moussaïla, on est là. Nous sommes à Grand Médine, on est là. Nous sommes à la famille, nous sommes à la famille. Lisez-moi sur les problèmes. On est là, on est là, on est là. Je suis à la famille, on est là. On a la famille, on est là. On a la famille, on a la famille. Merci. Aujourd'hui, les populations de Grand Médine, sous la conduite du Daira Modnourini, après quand même quelques séances de discussion avec les bonnes volontés du quartier et les personnes ressources durant la période du Covid, en occupant les gens dans leur maison à partir de 20h jusqu'à 21h. C'est ce jour, dimanche 28, que cette Daira a convenu pour quand même que toutes les activités ou bien toutes les conversations qui ont été débattues dans cette plateforme puissent quand même être matérialisées par un contact B2B et d'essanges afin de trouver les solutions idées pour les problématiques du quartier de Grand-Médine à savoir le problème de la restructuration, la sécurité et surtout l'assainissement qui se trouve être le cheval de bataille de toute la population de Grand-Médine. Voilà ce qui nous réunit aujourd'hui ici au niveau du centre socio-culturel de la Padoire, ou bien de Grand-Médine, pour en débattre très longuement et essayer de condenser le fruit de ces discussions en un document et en collaboration avec la collectivité locale, la commune de la Padoire et les organismes sociaux tels que les ONG et d'autres partenaires privés qui sont prêts à accompagner les populations de Grand-Médine pour que ce travail qui a été fait puisse être matérialisé sur le terrain avec des réalisations pour le bien-être et le soulagement des populations de Grand-Médine. Oui, vous savez, à force d'essayer, on trouve toujours la bonne recette. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'à travers plusieurs panels, à travers plusieurs cadres des populations de Grand-Médine ou bien des groupes habitants à Grand-Médine, de manière dispersée, ont essayé de porter le combat. Mais à la fin de la journée, on s'est tous rendus compte que cela ne nous mène à rien. Et ce qui nous a dit, c'est la raison pour laquelle les gens ont jugé nécessaire de fédérer toutes les énergies, de cristalliser les forces et de venir maintenant autour d'une plateforme qui sera la plateforme mère. Cette plateforme, elle n'est pas encore née, mais nous saluons le Daira Magnyorini qui se trouve être aujourd'hui la locomotive de cette plateforme qui verra le jour d'ici une semaine ou bien d'ici un mois. La particularité est toute simple. Aujourd'hui, toutes les structures qui foisonnaient dans le quartier sont présentes ici. Donc, si les gens conviennent de se retrouver dans une seule plateforme, cela veut dire que demain, il n'y aurait aucune contestation pour que cette plateforme-là puisse aller de l'avant et prendre en charge les revendications des populations de ce quartier de grand milieu. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada